Pour le désuader d'engager un conflit sanglant au port de l'Union, nous devons être solidaires et fermes. Face au nationalisme expansionniste absurde, d'un homme prêt à sacrifier des milliers de vies humaines, aucune complaisance n'est possible. Je condamne ceux qui se livrent dans nos démocraties à cette complaisance, qui ferment les yeux sur la corruption et l'agressivité du régime russe et sur ces violations des droits de l'homme. Dans ce moment si important pour les Ukrainiens et les Ukrainiens, mais aussi pour notre sécurité dans l'Union Européenne, j'attends des États membres qui fassent preuve d'une cohérence exemplaire. Tous les États membres doivent soutenir le régime de sanctions. Tous les États membres doivent dire haut et fort que les opérations bénéfiques à la Russie, comme le gazoduc Nord Stream 2, seront arrêtées sur le champ si Moscou en vient aux armes. Une Europe plus forte et plus unie est la réponse à cette crise. L'expansion de l'OTAN trop polarisante n'est pas en capacité de résoudre politiquement cette crise. Je vous remercie.